Marius, ça siffle ! C'est le sifflet du Yara, il demande de la pilote. Imbécile, c'est le percolateur ! Pardon ? C'est toi qui offre le café ? Oui, je viens de le faire. Tu as vu une tasse ? Non. Et pourquoi non ? Parce que si nous buons tout gratis, il restera puré pour les clients. Vous n'allez pas puré pour une tasse de café, hein ? Ce n'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelque manière. Et de boire le magasin pendant que je dors. Si tu as voulu me faire un affront, c'est réussi. Un affront ? Quel affront ? Si à 23 ans, je ne peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi ? Un enfant ! Un enfant qui doit bien à son père. À 23 ans ? Oui, ma belle, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne sur des coups de pire derrière. Voilà ce que c'était qu'à la famille de mon temps. Il y avait du respect et de la tendresse. Un coup de pied au cul, ouais. Il y avait moins d'ingrats et moins de révoltés. Eh bien, moi, si ma mère me donnait une gifle, je ne sais pas ce que je ferais. Eh bien, tu irais plus un genouin, voilà ce que tu ferais. Si ton pauvre père était encore de ce monde pour te donner de temps en temps une père de calottes, ça ne te ferait pas de mal à toi, va. Je suis milieu d'un des enfants pour qu'ils vous empoisonnent à l'existence. Non, mais maintenant, je vous l'empoisonne à l'existence. Mais je te tiens à moitié du magasin. Ah, parlons-en de ton travail. C'est quand tu as besoin de toi que tu n'es jamais là, alors. Je suis toute la journée derrière le comptoir. C'est la vérité. Eh, de quoi tu te mêles, toi ? Il est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût, tu es pâle, tu es triste, on te dirait un anti-alcoolique. Eh, je suis peut-être neurasthénique. Qui, toi ? Mais pourquoi pas ? Ouais, mais où tu l'auras attrapé, ça ? Ça vient comme ça, hein. Ouais, n'essaie pas de monter le coup à ton père. Et toi, va dans tes clovies, on est de badé, là. Fiche-moi le camp de là, va. La vérité, c'est que tu es moins paresseux. Ouais, moins paresseux. Tu es tout le porté de ton oncle Emile. Celui-là, il ne passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Et tu es un vrai passeur, tu ne le connais pas, ton métier. Comment ? Moi, je ne connais pas mon métier. Non, tu ne connais pas ton métier. Tu ne sais pas encore doser un vermouth cassé ou un mandarin citron. Quand tu piques un citron curaçot dans la maison, alors, ce n'est même pas l'affaire d'en parler, tu n'es pas capable d'en faire de pareil. Ouais, mais comme les clients n'en boivent qu'un à la fois. Eh bien, ils ne peuvent pas comparer. Ah ouais ? Ah, tu crois ça ? Eh bien, la pire au coucourde, un homme admirable qui a buvé 12 heures par jour de piquot, citron, curaçot, il est venu, il se flingue à moi. Il m'a dit que tes mélanges fantaisistes, ça finissait par lui gâter la bouche. Comment lui gâter la bouche un vieux pochard qui a le bec en zin ? C'est ça, insulte la clientèle au lieu de te perfectionner dans ton travail. Tiens, je vais te le montrer une fois de plus, comment on fait le piquot, citron, curaçot. C'est pourtant pas difficile, quelqu'un ne sort. Tiens, voilà. Alors, d'abord, tu mets un tiers de curaçot. Attention, un tout petit tiers. Ensuite, un tiers de citron, un peu plus gros. Après, un grand tiers de piquot. Tu vois, regarde la couleur qu'elle est belle. Oui, c'est joli, oui. Je pensais bien. Et après, c'est un grand tiers d'eau. Ça, c'est la bouche d'eau. Voilà. Et voilà. Et ça fait quatre tiers. Parfaitement. Et j'espère que cette fois, tu auras compris. Non, mais dans un verre, on ne peut mettre que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend dans la grosseur de tiers. Mais non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, dans un arrosoir, on ne peut mettre que trois tiers. Ah ouais ? Alors, explique-moi comment j'ai réussi à en faire entre quatre dans ce verre. Mais ça, c'est de l'arithmétique. Ah là, l'arithmétique. Ah ! Quand tu ne sais pas quoi répondre, on détourne dans la conversation. L'arithmétique. Et la dernière goutte, c'est de l'arithmétique, ça ? Qui dernière goutte ? La goutte que tu as toujours coulé sur le goulot de la bouteille. Ça, c'est pareil. Je te l'ai déjà dit cinq fois. Quand tu verses, tu fais un quart de tour. Et hop, avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot de la bouteille. Comme ça, là. T'as dit que toi, monsieur Marius, tu fais ça en amateur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La goutte, elle coule sur l'étiquette. Voilà pourquoi, à la longue, les bouteilles avec toi, elles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ah, tu rigoles ? Toi aussi, tu ris. Non, mais moi, je ris de ma patience. De ma patience. Voilà. Je ris de ma patience. Il faut avoir deux, trois trous. Tu nous as fait répéter. Alors, ça se joue le 5 et le 6, c'est ça ? Alors, voilà. C'est le 5 septembre. C'est un vendredi. Vendredi 5 septembre, Marius, avec une heure, au palais des congrès de Grussan. Et le lendemain, au même endroit, même heure, Fanny. Donc, samedi 6, Fanny. 10 septembre, la Marseille-Bagnol. Ah, la réservation, important, parce que les gens, ils ne pourront pas venir au pied levé. 04 68, 08 45 26 08. Voilà. Et attention, il n'y a que 250 places. On ne rigole plus, là. Il y a un amphithéâtre, c'est ? Oui, au palais des congrès. Oui, c'est un amphithéâtre. Oui, oui, l'amphithéâtre du palais des congrès. C'est pas la salle polyvalentante. 250 places. Oui, oui, oui. Quand c'est au rond-point, tu prends à droite, tu as la session service 19, c'est juste après. D'accord. Mais Marius, Stéphanie, avec un tourneur, avec théâtre et comédie, on l'a joué. On a eu, sur deux ans, on a eu 80 dates, à peu près. J'ai joué en Suisse, grâce à Pierre-Richard. La première fois, on est allé ensemble, on a rencontré, bon, je suis devenu amie. Mais c'était drôle, parce que c'était mon apportateur de vin. Ah ouais. Et comme il savait que ça m'ennuyait, de passer 3-4 jours en Suisse, à passer d'un hôtel à l'eau, d'un restaurant à l'eau, etc. Il me dit, « Amène un ami », alors je l'emmenais lui. Et on avait des fois des dîners, tu vois, avec 35 personnes, 80 personnes, même dans les grands hôtels de Lausanne. Et les Suisses, ils étaient ravis. Ils adoraient l'humour méridional de Jean-Claude. Ils adoraient ça. Et du coup, mon apportateur de vin, après, même quand je n'y allais pas pour le vin, il l'engageait pour lui. Il était devenu, il était devenu un genre artistique. C'est de l'eau ? Oui, de l'eau. Oui, de l'eau. D'accord. C'est la couche. Je croyais que c'était un oiseau qui m'avait cagué dessus. C'est la couche. Il y a les deux, hein. C'est la rome un peu trop vite qu'il allait monter. C'est une goutte. Non, c'est vrai, on s'était régalés, là-bas. On s'était régalés. Il y allait sans moi, après, il y avait mon agent de vin qui devenait agent artistique. Oui, agent. Il l'emmenait dans tous les restaurants. Il est adorable. Adorable, ce type. Une mentalité extraordinaire. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau.